bonjour les amis j'espère que vous allez extrêmement bien et que tout va très bien pour vous dans cette vidéo j'aimerais partager trois autres idées de business à lancer en 2024 donc trois idées de business que vous pouvez lancer en 2024 basé sur celui à donc c'est des business de type sas s 2 à s alors la première idée le plus business que vous pouvez lancer c'est un logiciel qui crée des questions réponses pour les formations la vérité je suis formateur mais la vérité c'est que créer quand tu finis de créer ta formation tu et tu dois concevoir talent d'une page un point qui fatigue beaucoup de formateurs c'est la création des questions réponses pertinentes pour une forte formation ou un coup c'est souvent fastidieux et ça demande beaucoup de temps d'effort de la part des formateurs donc vous pouvez par exemple grâce à l'ia vous pourrez générer automatiquement des questions réponses d'accord pertinentes en utilisant des algorithmes de traitement du langage naturel comme chaque dpt ou des langages d'apprentissage automatique et donc l'application pourrait analyser le contenu de la forme formation du coup dans l'application va analyser le contenu de la formation du coup et ainsi que les objectifs d'apprentissage et pour créer maintenant des questions et des réponses spécifiques à chaque sujet elle pourrait également être entraîné d'accord à partie des réponses des apprenants histoire d'améliorer d'accord tout ce qui a amélioré la pertinence l'efficacité des questions des réponses etc qui seront générés donc cela va permettre naturellement aux formateurs de gagner du temps et de se concentrer sur la création de leur formation le marketing d'autres aspects de leur travail tout en offrant leur apprenant un contenu de qualité une expérience d'apprentissage interactif et efficace le deuxième la deuxième idée de business c'est la création d'une application de tests de devoir de correction pour les professeurs donc aujourd'hui vous savez qu'il peut arriver que les enseignants manquent de temps les formateurs les enseignants donno beaucoup plus les les enseignants manquent du temps de ressources et d'impartialité pour élaborer noter des tests d'évaluation donc grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui vous pouvez créer corriger mettre en forme des tests d'évaluation peu importe la matière donc les professeurs peuvent ainsi personnaliser leur évaluation pour chaque élève d'accord afin d'améliorer leurs compétences individuelles donc l'application va générer automatiquement des devoirs et des évaluations précises à partir d'une description d'accord fourni par le professeur et donc les élèves pour remplir les tests directement soit sur l'ordinateur soit en présentiel sur papier ou les formateurs pour les matières par exemple littéraire d'accord et l'IA va synthétiser les forces et les faiblesses du test ainsi qu'une note précise accompagnée de justification d'accord troisième idée du business et c'est une application que j'ai appelé un ami imaginaire pour enfants donc un ami imaginaire pour enfants savez aujourd'hui les enfants peuvent se sentir seul avec les parents qui sortent à gauche à droite qui vont au boulot qui laisse la nounou qui laisse l'enfant les enfants peuvent se sentir seul ou avoir besoin d'une présence très confortable donc grâce avec grâce à l'intelligence artificielle l'IA aujourd'hui peut permettre la création d'un ami imaginaire pour l'enfant en lui donner une personnalité unie donc capable de s'adapter aux préférences et aux besoins de l'enfant ok donc l'ami imaginaire pourrait interagir avec l'enfant à travers une application mobile ou un appareil connecté que vous pouvez mettre en place en lui racontant des histoires en jouant à des jeux interactifs en répondant à des questions ou simplement en tenant compagnie à l'enfant d'accord et donc il ya pourrait également être propos programmé pour reconnaître et répondre aux émotions de l'enfant et en lui offrant une source de soutien émotionnel personnalisé donc voilà d'autres idées que je partage avec vous si ça vous intéresse n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner à me laisser des commentaires et moi je vous dis rendez vous dans la prochaine vidéo